Hey les amis j'espère que vous avez la forme dans cette vidéo qui est une formation gratuite je vais te montrer et te montrer directement sur mon écran différents sites qui peuvent te permettre de trouver dès maintenant des dizaines voire des centaines d'idées de business différentes et également d'aller chercher on va dire de l'information pertinente pour que tu puisses commencer à avancer dans l'idée en question que tu pourrais avoir. C'est parti je te montre ça directement sur mon écran. Alors juste avant de commencer quelques petites choses très très importantes dont j'ai vraiment pris conscience également ces dernières années et que je veux vraiment te partager. Quand tu lances un business tu peux dupliquer quelque chose qui existe déjà où tu sais qu'il y a déjà des clients il y a déjà voilà il y a déjà du mouvement on va dire dans ce domaine là dans le service le produit que tu veux proposer où tu peux essayer d'innover tu sais là il y a beaucoup de monde qui ont l'idée du siècle le truc révolutionnaire qui n'existe pas et qui va cartonner sauf que de manière générale bah généralement ça cartonne pas et il y en a très 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 peu qui arrivent à avoir d'importants résultats dans en partant dans cette direction dupliquer quelque chose qui existe déjà je dirais que tu as à peu près une à deux chances sur dix de réussir quand je dis réussir ça veut dire te créer une activité avec ça qui va être rentable pour toi alors pourquoi une à deux chances sur dix bah c'est pas le tout de faire quelque chose qui existe demain je veux dire si tu sors une bouteille d'eau tu sais que les gens boivent de l'eau tu vois bah voilà ça marche c'est pas parce que tu vas créer une bouteille d'eau que ça va marcher il va falloir là que tu innoves à l'intérieur de quelque chose que tu dupliques tu sais que ça fonctionne et c'est pour ça que malgré que tu prends quelque chose qui marche aujourd'hui tu as quand même beaucoup de chance on va pas se le cacher de te planter mais si tu choisis l'autre direction regarde ça innover c'est à dire faire quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui je pense que tu as une chance à peu près sur 100 de réussir tu vois faire le nouveau je sais pas moi le nouveau snapchat je peux dire que des nouveaux snapchat il y en a 2000 5000 10 000 100 000 qui sont lancés par année et dont on entend jamais parler tout simplement parce que ça marche pas et si aujourd'hui sur le marché personne n'a pensé au truc que tu veux faire il y a peut-être une raison derrière ça donc je sais que souvent je reçois souvent des messages de gens qui ont la nouvelle idée du siècle qui va valoir un milliard ces prochaines années sonnette d'alarme fais très attention à ça et c'est vraiment pas le chemin que je te recommande en tout cas pour débuter tu peux un jour lancer un truc complètement innovant qui n'existe pas mais je pense qu'on a déjà des activités qui commencent à tourner déjà des choses en place et une grande expérience dans la mise en place et l'exécution d'une idée que tu peux avoir si tu débutes je te conseille vraiment de prendre des modèles qui existent de les dupliquer de les faire à ta manière et d'innover mais à l'intérieur entre guillemets ces duplications ensuite il faut avoir un minimum de passion pour le domaine si tu n'as aucune passion pour le domaine c'est un petit peu compliqué quand tu cherches quelque chose demande toi toujours si c'est cohérent avec tes valeurs si c'est cohérent avec ce que tu aimes faire si c'est cohérent également avec la vision que tu as de ta vie future je te donne des exemples mais par exemple il ya deux ans en arrière on m'a proposé un partenariat avec un site porno c'est un truc qui m'aurait fait je pense gagner beaucoup d'argent j'avais l'argent en plus à investir à ce moment là enfin tout voilà paraissait cool sauf que j'ai pas envie de m'investir personnellement que ce soit mon temps ou mon argent dans un site qui propose du porno j'ai pas envie de faire ça tu vois donc je l'ai pas fait malgré qu'il y avait potentiellement un gain d'argent à avoir oui tu veux certainement gagner de l'argent et gagner beaucoup d'argent mais tu veux également être épanoui être satisfait de ce que tu fais si tous les matins tu lèves en disant ouais ok je gagne de l'argent mais au final ce que je fais ça me convient pas ça m'épanouit pas du tout et c'est contraire à des choses que je pense malheureusement au bout d'un moment ça va pas marcher et puis tu vas pas être motivé à amener justement cette activité à un très haut niveau je te donne encore un autre exemple l'application que j'ai sorti l'année dernière on a vu une opportunité pour transformer l'application pour de la voyance c'était parfait pour ça vraiment parfait et c'est pareil je pense que c'est quelque chose qui aurait pu rapporter beaucoup d'argent je l'ai pas fait toujours pareil parce que j'ai pas envie de faire ça et c'est pas cohérent avec la vision que j'ai de ma vie par exemple dans le futur et de ce que je veux exécuter donc avant de te montrer les sites que je vais te montrer la première chose pour trouver des idées de binance c'est c'est quoi qui te passionne dans quoi tu es compétent tu vois tu as des trucs qui sont naturels pour toi et il y a des choses qui sont pas naturels du tout si moi je dois acheter demain je sais pas moi un appartement c'est pas naturel de savoir cet appartement il est bien si les fondations sont bien s'il est bien agencé etc non c'est pas mon domaine du tout absolument pas par contre c'est le domaine d'autres personnes tu vois et pour eux c'est intuitif tout ça ils sont je sais pas moi un manuel tout ça c'est intuitif et bah forcément il y a des choses comme ça que tu dois repérer et peu importe ce que c'est t'es peut-être passionné de jardinage tu adores jardiner et toi voilà c'est ton kiff et bah je peux te garantir qu'à l'intérieur du jardinage tu as plein de choses à faire et tu as plein d'idées et d'activités potentiellement rentables que tu pourrais créer donc ça c'est la première question à te poser tu te fous sur un canapé avec un bloc-notes et un papier et tu marques ce qui te passionne qu'est ce qui fait en sorte que quand tu le fais tu vois pas le temps passé ça passe à une vitesse éclair et tu dis waouh bah j'adore faire ça j'adore ce truc alors il y a des idées de business des fois en effet où t'es pas obligé d'avoir genre une passion genre énorme parce que tu peux évoluer cette passion tu peux évoluer l'enthousiasme que tu as pour une chose en avançant dans la direction mais faut un minimum tu vois que ça te plaît un minimum si ça te plaît absolument pas bah c'est compliqué je te déconseille de partir dans cette direction même si tu sais que il y a voilà un aspect entre guillemets monétaire qui peut être important alors je vais commencer par montrer un site qui s'appelle howler.com qui est très intéressant sur lequel je me connecte très régulièrement qui permet de trouver le chiffre d'affaires des entreprises et également de trouver des entreprises similaires imaginons que toi je vais te donner un exemple très concret on va aller sur howler et imaginons que toi tu as une passion je sais pas pour l'email marketing c'est pas cette passion l'email marketing voilà c'est un truc qui te passionne imaginons on prend juste cet exemple je vais aller sur howler par exemple et je vais taper un des acteurs les plus importants dans le domaine qui s'appelle Mailchimp qui est une entreprise qui fournit un service pour envoyer des emails c'est une grosse entreprise et je vais taper son nom donc il va me donner des informations sur cette entreprise donc par exemple le revenu estimé annuel de cette entreprise Mailchimp c'est 685 millions de dollars annuels elle est estimée voilà il y a plus de 1000 employeurs apparemment dans l'entreprise il va me donner le nom également du CEO de cette entreprise et ce qui va me donner tu vois ici c'est tous les concurrents potentiels à cette entreprise en tout cas des entreprises qui sont similaires qui font des choses qui se rapprochent justement de cette activité donc on a ActiveCampaign par exemple ici 90 millions on a Constant ici qui font 360 millions SendingBlue ici on a Mailer, GetRéponse, HubSpot qui fait plus d'un milliard à Weber 17 millions etc 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 mais ce que tu vas commencer à aller faire c'est aller voir tu vois toutes ces compagnies donc tu cliques par exemple sur une compagnie par exemple je sais pas moi cette compagnie là Benchmark je connais absolument pas ça et ben je vais aller voir leur site internet je vais aller regarder eux qu'est-ce qu'ils font so email marketing that won't slow you down powerful tool stream layer for growth ok donc c'est un outil également d'email marketing je connaissais pas cet outil je vais aller regarder un peu comment ils se positionnent cet outil est ce qu'ils ont des features que les autres ont pas à savoir des fonctionnalités qu'est-ce qu'ils font de particulier c'est quoi leur prix comment ils designent leur site quels sont les services qu'ils proposent et comment ça se fait que ce site bah tu vois qui fait aujourd'hui ce site 12 millions de dollars à l'année ben voilà pourquoi ce site fait 12 millions de dollars et pourquoi il fonctionne et en observant ce qui se passe sur le marché je peux te garantir que tu peux trouver déjà rien qu'avec ça mais pas mal d'idées qui vont venir à toi qui vont dire ah ouais ça c'est vraiment cool cet axe là je pourrais créer à peu près un axe similaire mais en ajoutant ça en faisant ci en faisant ça n'hésite pas également des fois je sais que des fois on voit quelque chose et on n'a pas envie de le dupliquer parce qu'on se dit bah ça sert à rien si je fais à peu près la même chose etc écoute ces dernières années combien de fois des milliers de fois je vois des business qui se sont montés qui ont juste dupliqué quelque chose qui existait avec un design différent avec une patte différent bien sûr avec un message différent et qui cartonne et qui cartonne qui marche très très bien alors généralement il marche pas aussi bien que ce qui ce qu'ils ont dupliqué mais ils arrivent à prendre une part quand même et ils marchent très bien imaginons que tu trouves une entreprise demain qui fait 100 millions de chiffre d'affaires il y a dix autres concurrents qui font 100 millions un milliard par exemple tu trouves dix boîtes comme ça bah je peux te garantir que si demain tu fais un truc même s'il est similaire si tu arrives à apporter quelque chose si tu arrives à apporter ta patte un bon message que tu as des choses intéressantes à insérer sur ce que tu vas créer bah tu vas attirer forcément des gens parce qu'il ya il ya une communauté qui est grande parce qu'il ya beaucoup de clients et parce qu'il ya forcément des gens bah qui potentiellement si tu fais bien les choses vont s'intéresser à également ta création quand tu commences quelque chose tu peux pas faire des fois c'est très compliqué de faire mieux qu'une entreprise qui est là depuis cinq ans qui travaille avec mille personnes tu vois imaginons que tu travailles avec livre tu veux faire un tu t'intéresses à l'email marketing comme je t'ai dit tu veux faire un outil pour envoyer des emails imaginons et tu pour tu regardes une entreprise comme mailchip elle a plus de 1000 employés ils ont plein de fonctionnalités plein de choses bah tu vas pas pouvoir les concurrencer tu vois tu vas pas pouvoir faire mieux que tu vas pouvoir faire par contre différent et c'est toujours il faut toujours que tu réfléchisses comme ça comment faire en sorte pas forcément faire mieux faire différent faire en sorte que ok bah dans tous les clients qu'ils ont moi je vais attirer je vais commencer par attirer une petite quantité de clients en leur présentant un message très spécifique et ciblé pour ces personnes ce qui vont faire en sorte qu'ils vont être attirés par moi même si j'ai beaucoup moins de choses et beaucoup moins de fonctionnalités qu'un outil par exemple comme celui que je t'ai cité donc hauler.com j'ai passé des heures et des heures interminables sur ce site à regarder énormément de compagnies ce que j'adore en fait c'est que ça te donne tu vois là je viens je viens d'aller sur la page du site que je t'ai montré et là tu vois ils me donnent tout un tas d'autres concurrents et là tu vois j'ai plein de nouveaux noms que j'ai pas eu tout à l'heure et je vais pouvoir aller voir ces entreprises aller voir ces activités aller regarder leur site internet regarder comment ils fonctionnent et tout ça ça va me donner un tas un tas un tas d'idées intéressantes donc la première chose que tu dois faire c'est va chercher l'information qui est publique va chercher toutes ces informations il y a combien de gens qui lancent un business ont à l'air même regarder ce qui se passe dans leur domaine je veux dire c'est dommage tu passes à côté d'énormément d'informations pertinentes va chercher les entreprises qui marchent mais va également chercher les entreprises qui ne fonctionnent pas les entreprises qui se sont lancées dans le domaine et qui n'existent pas et dans ce domaine là par exemple il y en a des tonnes va chercher également ces boîtes pourquoi parce que va voir les erreurs qu'ils ont fait va voir pourquoi ils n'ont pas marché et il y a des méthodes également pour ça que je vais te montrer juste après si au passage t'aimes ce type de vidéo mais moi un énorme pouce juste en dessous je compte te faire pas mal de formations comme ça gratuites ces prochains mois donc abonne toi à cette chaîne youtube juste en dessous également si tu n'es pas encore abonné donc ça c'est hauler.com il y a un autre site que j'aime bien qui s'appelle crunch base qui donne également une tonne d'informations sur les entreprises de manière gratuite et ça c'est plutôt cool je vais taper par exemple mail cheap on va prendre le même exemple et je vais aller chercher sur crunch base je vais trouver donc la page et là je vais avoir plein d'informations donc number of acquisitions cette société a déjà été voilà il y a eu quatre acquisitions différentes tu vas pouvoir trouver qui travaille dans cette compagnie là tu vois je peux voir une partie de la tingue donc le cofondateur le ceo le chef exécuteur le vp des opérations le vp product manager le vp product le chef marketing officer et etc etc je vais pouvoir plein d'informations sur les gens qui travaillent à l'intérieur je vais t'expliquer pourquoi c'est important juste après je vais pouvoir trouver des articles de blog qui ont été publiés sur la compagnie et je vais également pouvoir trouver potentiellement les levées de fonds qu'ils ont fait parce que bon nombre de compagnies tu te rendras compte qu'ils ont levé pour la majorité des fonds il y a des compagnies qui ne lèvent pas de fonds les startups par exemple on appelle ça bootstrap moi c'est un modèle qui m'inspire beaucoup c'est ce modèle là que je suis en train de prendre aujourd'hui j'essaye en tout cas avoir une startup qui est complètement bootstrapé à savoir qui tourne sur ses propres fonds donc cette compagnie a eu quatre acquisitions différentes la dernière en date date du 3 mars 2020 donc ça a été racheté donc tu pourras trouver généralement les chiffres du rachat si tu fais quelques recherches tu vas pouvoir trouver là toutes les acquisitions tu pourras trouver voilà plein 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 d'informations pertinentes qui vont te permettre également voilà de toujours creuser et d'avoir des informations qui te permettent d'avoir des idées potentiellement intéressantes alors je te disais tout à l'heure que trouver par exemple les fondateurs des entreprises ou des gens qui travaillent à l'intérieur c'est intéressant pourquoi parce que ce que je te conseille de faire c'est d'aller ensuite écouter des podcasts des interviews de personnes qui travaillent dans les entreprises qui touchent un domaine qui potentiellement t'intéresse donc on va prendre cet exemple là si je reviens sur Howler le cofondateur CEO de MailChimp par exemple s'appelle Ben Chestnut je peux te garantir que si je tape par exemple son nom et c'est toujours pareil les outils que tu as en ligne tu peux les utiliser pour faire de la merde ou perdre beaucoup de temps comme par exemple YouTube où tu peux utiliser YouTube pour écouter tout un tas de choses et d'interviews qui vont te permettre de te faire évoluer d'avoir des idées de business d'avancer dans ton projet de réaliser ce que tu as envie de réaliser mais il faut que tu comprennes une chose c'est que les vidéos de ce type là c'est pas les vidéos qu'on te présentera sur la gueule quand tu vas te connecter sur YouTube pourquoi c'est simple c'est pas des vidéos qui sont populaires c'est pas des vidéos qui sont diversissantes c'est pas le truc à la mode ou machin non rien à voir ces informations là c'est à toi d'aller les chercher si tu vas pas les chercher bah YouTube il va te présenter tout ce qui est populaire actuellement ce qui est populaire malheureusement c'est pas forcément ce qui te fait grandir donc je tape le nom de Ben Chestnut et là tu vois bah là on l'occupe assurance parfait exemple voici tout un tas de vidéos sur ce mec et là si je m'intéresse vraiment vraiment à ce domaine qu'est-ce que je vais faire mais je vais écouter tout je vais écouter tout c'est tous et toutes ces interviews toutes ces interventions pour vraiment comprendre comment comment il a fondé cette compagnie comment il a démarré etc t'imagine pas le nombre d'informations pertinentes qui sont partagées dans des interviews où la personne demande généralement comment vous avez commencé pourquoi vous avez commencé le mec il va dire bah j'ai commencé parce que je me suis rendu compte que ça puis on a fait ça la personne va demander souvent c'est quoi les premières étapes que vous avez fait bah dire bah voilà j'ai commencé à faire ci faire ça tu vas apprendre énormément de choses encore une fois ça demande un effort de ta part qui sera plus compliqué que d'allumer Netflix et de te caler sur ton canapé pour regarder la dernière série et tu peux aller plus loin que ça regarde ici par exemple je pourrais trouver je sais pas moi le VP des opérations de cette compagnie bah je pourrais taper son nom le VP product manager je pourrais taper son nom le CTO de la boîte je pourrais taper son nom alors où tu peux taper le nom des gens YouTube très bon endroit tu peux également le taper sur par exemple Apple podcast peu importe l'application de podcast que tu utilises généralement ces gens là ont été également interviewés et ont fait des interventions dans des podcasts et tu pourras trouver bah tout un tas voilà de podcasts également que tu pourras écouter ensuite qu'est ce que tu peux faire quelque chose d'extrêmement utile tu vas aller voir c'est qui les clients de cette boîte et tu vas aller écouter leur mécontentement tu vas également écouter les gens qui sont satisfaits du service pour comprendre pourquoi ils sont satisfaits et tu vas aller potentiellement contacter les clients de cette entreprise là tu vas me dire ok c'est bien beau mais comment je fais pour trouver les clients bah il y a pas mal de hacks pour faire ça je vais t'en présenter un tout de suite par exemple tu tapes le nom de cette compagnie donc on va reprendre exactement exactement la même le même exemple avec Mailchimp je prends son nom et là je vais taper review donc tu tapes le nom tu tapes review ce qui veut dire en anglais avis feedback les gens qui ont témoigné qui ont qui ont laissé un avis sur la compagnie et là tu vas trouver plein de sites qui proposent en fait de laisser un avis sur cette compagnie on va en prendre un par exemple que j'aime bien utiliser qui s'appelle si je le trouve trustpilot je le trouve ici et regarde ça par exemple c'est génial de voir ça génialissime 172 commentaires deux étoiles donc sur les 172 commentaires regarde ça il ya 69% des gens qui ont indiqué sur ce site qu'ils étaient pas satisfaits par le service et ben là tu as de putain de l'or en barre tu as de l'or en barre alors pourquoi parce que tu vas les lire tous ces commentaires pourquoi ils sont pas satisfaits regarde ici terrible super un archi et support ticket is not available you barely have to wait today donc lui il n'est pas content parce qu'apparemment il n'a pas été content du support ok tu dis ok bon il ya peut-être un truc intéressant à faire alors lui il n'a pas été content parce qu'il a eu gradé son compte à 15 dollars et puis il ya eu un problème dessus ok tu vas apprendre plein de choses mais non seulement ne lis pas que les mauvais critiques lis les bonnes critiques aussi comprends pourquoi les gens ils sont satisfaits ce que tu peux faire pour aller beaucoup plus loin tu peux carrément contacter les gens regarde lui il vient de s'inscrire sur cet outil là ça fait je te tourne cette vidéo ça fait genre moins d'un mois qu'il s'inscrit ça veut dire qu'il est en recherche d'une solution pertinente pour envoyer et pour utiliser faire de l'email marketing contact cette personne cette personne s'appelle ailey milligan ok bah je prends son nom tu vois si je peux le copier ok je prends son nom je vais sur linkedin je peux garantir que ce mec là je vais trouver je te garantis à aller 80% que je trouve cette personne je copie son nom boom ailey milligan qui n'est pas un mec qui est une femme marketing and media coordinateur at tribal medical c'est du c'est de l'or en barre ça cette personne vient de s'inscrire sur un outil elle n'est pas satisfait toi si tu as une idée contact cette personne demande lui écoutez va parler à cette personne partage lui ton idée partage lui et voilà généralement tu seras surpris par le nombre de personnes qui peuvent te répondre alors tout à l'heure je t'ai dit d'aller écouter des podcasts et de ça des gens qui travaillent dans les domaines qui t'intéressent va également leur parler va également leur parler envoie leur un message sur linkedin ça coûte rien s'ils te répondent pas ils te répondent pas tu t'en fous et au moins tu as fait la démarche tu as essayé alors fais pas un simple copier coller salut ça va j'ai besoin alors je reçois des messages moi comme ça des fois sur linkedin salut anthony je viens d'ouvrir mon entreprise j'aurais besoin que tu en fasses la promotion sur la chaîne youtube est ce que tu peux m'aider bah ça ça marche pas tu vois tu peux envoyer cent mille messages comme ça dans la journée tu vas avoir une réponse ça fonctionne pas par contre par contre si tu envoies un message pertinent à la personne en fonction de lui en fonction de ce qu'il fait en fonction de voilà tout un tas de choses pour créer la discussion le but c'est pas dire j'ai besoin de ça j'ai besoin que tu me fasses ça non n'oublie ça le but c'est de créer une conversation jusqu'ils te répondent ensuite tu vas pouvoir ben continuer à parler avec cette personne j'ai vraiment personnellement été surpris du nombre de réponses que je pouvais recevoir de gens que je pouvais contacter comme ça il ya plein de gens qui sont prêts à t'aider mais va leur demander de l'aide et demande de l'aide de la bonne manière dis pas salut ça va j'ai besoin de cinq mille euros pour ouvrir ma boîte parce que ça ça marche pas les gens y reçoivent dix mille messages comme ça par jour c'est 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 tu recevras jamais de réponse à des messages de ce type là soit malin et mets toi toujours à la place de la personne il reçoit plein de sollicitations tous les jours pourquoi il te répondrait il va te répondre voilà s'il a envie de généralement il pourra t'importer des informations très très pertinentes pour toi mais soit malin au niveau du message que tu vas lui envoyer le web regorge d'informations pour que tu trouves des super idées de choses que tu peux lancer va chercher toutes ces informations va les chercher alors je vais te montrer encore différentes choses n'hésite pas à mettre cette vidéo dans ta playlist comme ça tu peux revenir dessus parce que je vais partager pas mal d'informations alors autre chose que tu peux faire tu vas aller discuter poser des questions à des gens qui s'intéressent également aux domaines en question tu vas les trouver par exemple sur des forums sur des groupes de discussion sur facebook sur linkedin ou d'autres réseaux tu vas aller également contacter les gens directement sur linkedin comme je t'ai montré juste avant va poser des questions tu peux même créer des petits sondages que tu vas faire regarde je te donne tout de suite un autre exemple ça c'est un sondage que j'ai envoyé ce matin à une de mes bases pour un service que j'ai actuellement où j'ai posé quatre questions tu vois je viens de recevoir 31 réponses c'est plutôt cool j'ai reçu des informations pertinentes de gens qui m'ont dit des choses et c'est nice tu vois là par exemple j'ai quelqu'un qui me dit the video can't be the lie i don't know why je vais contacter cette personne pour savoir qu'est ce qui se passe tu vois là tu vois j'ai une personne qui me dit you may need some music with those videos donc cette personne il voudrait avoir des musiques par exemple sur mon site avant de pouvoir télécharger une vidéo et l'intégrer à la vidéo bon bah c'est intéressant ça me donne des idées je vais potentiellement bah creuser voir s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées par exemple par ça tu peux créer des formulaires comme ça en quelques clics google form par exemple c'est gratuit t'as rien à payer va chercher des informations va parler dans des forums de discussion et t'arrêtes pas à ta langue ne trouve pas l'excuse oui mais je parle pas anglais machin apprends l'anglais il n'y a pas j'apprends je sais pas l'anglais ça s'apprend une langue tu vois va chercher les informations dans la langue qui sera le plus pertinent et généralement bah il y aura beaucoup plus de clients beaucoup plus d'acteurs dans en anglais que en français généralement je dis bien ça dépend ce que tu fais mais t'as besoin de l'anglais si tu veux monter un business à un très haut niveau t'as besoin de l'anglais donc si tu ne parles pas encore anglais moi je veux dire j'ai pas un anglais qui est impeccable je m'en fous ça m'empêche pas d'avoir au téléphone quasiment tous les jours des américains je parle avec eux bah des fois je comprends pas des fois machin ils comprennent pas non plus ce que je dis bah c'est pas grave tu vois c'est pas grave je vais pas m'arrêter à ça et surtout je tous les jours je travaille sur mon anglais pour pouvoir avoir ce type de conversation qui me permettent de récolter plein d'informations pertinentes pour les différentes activités que je veux mettre en place voici autre chose qui est également extrêmement intéressant les market place pourquoi les market place et c'est quoi une marketplace marketplace c'est un site par exemple en ligne où il ya tout un tas de gens qui vont venir proposer leurs produits par exemple leur service s'appelle une marketplace pourquoi c'est intéressant parce que tu vas aller pouvoir sélectionner des catégories spécifiques sur des market place et regarder qu'est ce qui se vend le plus regarde ce qui se vend le plus regarde ce qui marche le mieux ça veut dire quoi un produit qui se vend qui se vend énormément dans une catégorie donnée par rapport à d'autres ça veut dire que les clients s'intéressent à ça et ça tu peux le faire surtout sur des vidéos youtube c'est pareil regarde les titres des vidéos regarde les vidéos qui font je sais pas moi des millions de vues regarde les titres bah tu vas savoir que ça voilà c'est populaire ça intéresse énormément de monde de cliquer sur une vidéo de ce type là je vais montrer par exemple une marketplace qui s'appelle fiver sur lequel tu trouves des gens qui proposent tout un tas de services on va aller je sais pas moi dans la catégorie j'en sais rien business donc je vais aller dans la catégorie par exemple digital marketing là ça me présente plein de sous catégories je vais prendre je sais pas moi catégorie seo qui qui est le référencement et là on va trier par les best selling les produits qui se vendent le plus là tu vois 424 ventes très intéressant donc tu vas regarder ce que fait cette personne ici tu vois ce service s'est vendu plus de mille fois c'est quoi ce service i will speed up and optimize your wordpress and shopify website donc ça c'est très intéressant pourquoi parce qu'il y a plus de mille commandes de ce produit là 1423 commandes de ce produit et il y en a 11 qui sont en attente ça donne quoi comme info ça bah ça donne comme info qu'il y a plein de gens qui sont intéressés par ce service là en question qui permet je sais pas exactement c'est quoi mais qui permet voilà d'optimiser ta page pour augmenter la vitesse du site et que ça soit plus rapide puis tu vas pouvoir voir un petit peu à quel prix vent service bon lui le vent voilà 7 dollars donc c'est vraiment pas cher mais lui tu vois son service il à 145 dollars lui par exemple il a un service qui a 36 dollars il a plus de mille ventes également va voir ça si toi t'es passionné par le référencement bah trouve des marketplace sur le référencement regarde lui 5341 commandes de ce service là et ben qu'est ce qui fait à will create an exclusive seo audit report with long term action plan to execute act alors en plus ça au passage je te le dis c'est vraiment pas dur parce qu'il doit se baser sur des logiciels qui existent déjà qui permettent de créer des rapports en white label bref je vais pas rentrer en détail mais très probablement il utilise des outils qui sont tout fait il crée des rapports rapidement je pense pour 36 dollars il a fait 5000 ventes le mec regarde ça donc ça veut dire quoi ça ça veut dire que demain bah potentiellement si tu crées un service qui permet de faire ça et que tu innoves à l'intérieur et que tu proposes un super service bah potentiellement tu peux avoir pas mal de clients parce que tu vois qu'il y a la demande là dedans les marketplace est également un excellent endroit où tu peux trouver tout un tas d'idées de business intéressant que tu pourrais lancer alors peut-être que toi tu dis ok c'est cool mais je me sens pas pour l'instant de créer mon service tu peux également commencer une activité en faisant la promotion si tu le désires de services de produits qui existent déjà s'appelle l'affiliation si ça t'intéresse j'ai créé j'ai créé cette année une académie de l'affiliation tu as le lien juste en dessous pour découvrir cette académie c'est quelque chose qui peut t'intéresser mets moi un énorme pouce comme je te le disais juste en dessous si ce type de vidéo t'intéresse je compte te faire beaucoup de formations gratuites comme ça n'hésite pas à me dire en commentaire les sujets également qui pourraient t'intéresser abonne toi à cette chaîne youtube et active la cloche pour être sûr de recevoir les prochaines vidéos que je vais que je fais tourner parce que comme je te dis c'est pas des vidéos ça qui seront populaires qui vont faire des millions de vues donc c'est pas des vidéos que youtube va t'afficher quand tu vas aller sur sur youtube je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo déchire tout